Bonjour, alors je vous retrouve avec un nouveau projet, je sais pas chez vous mais chez moi il fait un vent d'enfer, on met pas le nez dehors, du coup j'ai beaucoup de temps pour scraper, donc le projet de cette semaine c'est celui-ci, une carte d'anniversaire, donc l'idée c'est que cette semaine je vous présente une carte qui n'utilise pas la Big Shot et la semaine prochaine je réutiliserai ce set de tampons avec les vélos que je peux vous montrer puisque je l'ai juste ici, voilà, qui s'appelle Bike Ride et la semaine prochaine je vous refais une carte avec, une carte différente mais cette fois-ci on utilisera la Big Shot puisque des découpes sont assorties à ce tampon, à ce set de tampons, donc il faut voir cette carte, alors cette carte elle peut être bien sûr réalisée par tout le monde mais pour les débutantes qui n'ont pas encore beaucoup de matériel, qui hésitent à acheter la Big Shot ou qui juste la trouvent trop chère, voilà, vous pourrez réaliser cette carte juste avec le set de tampons. Alors, pour réaliser cette carte on va avoir besoin donc de papier. Alors, les dimensions, il vous faudra une bande de 28 cm par 10,5 cm. Dans la même couleur, il vous faudra une bande de 28 cm par 3 cm. Ensuite, avec du papier théorie des couleurs. Alors, au choix, vous avez quatre couleurs dans ce lot de papier. Il vous faudra un rectangle de 6,5 cm par 10 cm et un second de 10 par 13,5 cm. En murmure blanc, il vous faudra une étiquette de 9,5 cm par 7 cm. Pour placer derrière cette étiquette, il vous faudra du coup un papier jaune de 10 par 7,5 cm. Et pour la petite étiquette à l'intérieur avec le bon anniversaire, il vous faudra une étiquette de 5 par 7 cm. Pour cette carte, alors, vous le voyez, Bike Ride, ce sont uniquement des tampons de dessin, en fait, il n'y a pas de texte. Donc, mon bon anniversaire et mon cadeau, je suis allée les chercher sur ce set de tampons-là, faites comme chez vous, où vous avez ici, bon anniversaire, vous avez le cadeau et le surprise que j'ai utilisé en fagnon dans la carte. On va commencer tout de suite par tamponner notre petite étiquette bon anniversaire. Donc, c'est l'étiquette qui mesure 7 par 5 cm. Avec mes Stamping Right, je vais venir coloriser mes petits paquets cadeaux. Une fois que c'est fait, on peut s'attaquer à la carte à proprement parler. On va commencer par plier notre papier jaune. Alors, avec le massico, on va venir plier à 7 cm avec notre outil gris, puis à 14. On fait la même chose sur notre petite bande de 3 cm par 28. On plie à 7 cm et à 14. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir coller nos papiers colorés, nos papiers théorie des couleurs. Alors, une ici, un ici et un là. Avec notre colle liquide multi-usage pour pouvoir repositionner facilement. On va ensuite venir plier. On va ensuite venir plier. Voilà notre premier pli. Avant de plier cette bande de 3 cm de largeur, on va venir tamponner dessus un petit élément décoratif. Alors, sur la première carte, j'étais venue tamponner des roues de vélo. Sur celle-ci, pour donner un côté un peu plus amusant, un peu plus sympa, je vais venir tamponner ce petit chien qui, vous le voyez, se tamponne en plusieurs fois. Alors, vous pouvez très bien laisser juste en noir et jaune. Ou, comme je vais faire moi, faire ressortir le petit bandana que je vais venir tamponner par-dessus. En cerise carmin. Voilà ma petite bande rigolote, avec ses petits chiens amusants, comme tout à l'heure. Alors, on vient plier. Et cette fois-ci, on inverse le sens de la bande. Pour la fixer, on reprend notre colle liquide. Alors, on va venir marquer derrière notre petite bande un trait à 7 cm, pour savoir jusqu'où positionner la colle. Ça n'a pas besoin d'être une marque bien grande. Juste un petit point suffit, c'est vraiment pour savoir où vous arrêtez et ne pas déborder sur le reste de la carte. Pour être droite, vous prenez repère avec votre feuille quadrillée en dessous, votre tapis de découpe. Et vous venez ensuite coller la dernière bande. Tant qu'on y est, on peut venir coller notre étiquette Bon Anniversaire. On va maintenant passer au tamponnage du vélo. Alors, toujours en cerise carmin. Je vais venir tamponner le montant du vélo. Voilà. Je vais ensuite venir tamponner, vous voyez, les motifs vides. Donc ici, vous avez les poignées, la selle et la pédale. Je vais les tamponner en carimoulu, c'est-à-dire de la couleur de mon papier. Merci. Notre vélo est prêt. Alors, selon les éléments que vous voulez mettre. Vous avez pu voir tout à l'heure sur le set de tampons, vous avez des livres. Vous avez la panière, vous avez ici le bouquet de fleurs, le chien, les pommes. Voilà, les fleurs que j'ai utilisées pour cette carte. Selon les éléments que vous voulez mettre, il vous faudra peut-être légèrement agrandir cette étiquette-ci et du coup, celle qui est derrière aussi. On va ensuite pouvoir venir coller comme ceci, en laissant un petit peu dépasser vers le bas. Alors, vous positionnez votre vélo au centre de la carte et comme tout à l'heure, vous venez marquer un petit repère pour savoir où vous arrêtez votre col. Voilà pour notre petit vélo. Alors, je vais rajouter des petits dots jaunes Théorie des couleurs juste ici. Comme ceci. Et je vais venir rajouter le petit fagnon surprise sur une chute de papier murmure blanc. Et ma carte est terminée. Ici, vous venez rajouter, alors soit vous écrivez dessus puisque la couleur est claire, soit vous venez rajouter un murmure blanc sur lequel vous pouvez par exemple retamponner un élément de votre carte. Et votre carte d'anniversaire est terminée. Ce qu'il y a de bien avec ce modèle et avec ce set de tampons, c'est que vous pouvez l'adapter pour de nombreuses occasions, ça peut être comme là un anniversaire, mais ça peut être tant donné qu'il n'y a pas de message avec ce set de tampons, vous pouvez vraiment marquer ce que vous voulez. Nos cartes sont terminées. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager ma vidéo, à vous abonner si vous ne voulez rien rater de mes projets. et je vous retrouve la semaine prochaine avec ce set de tampons et les dyes associés pour une nouvelle carte. Je vous souhaite une bonne semaine, tenez-vous au chaud et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada